... Si on fait ça aussi aujourd'hui, c'est parce que c'est la fête de la science. C'est le film fête aussi la science. Voilà. Alors, premièrement, je vais vous dire qui je suis. Je suis Gérard Granchet et je travaille dans un laboratoire de mathématiques à Rouen. Et puis, je suis agent CNRS, je suis ingénieur de recherche au CNRS, dans l'université de Rouen-Normandie, maintenant. Et mon laboratoire s'appelle le laboratoire de mathématiques Raphaël Salem. Vous savez tous ce qui est Raphaël Salem. Donc, c'est un mathématicien qui est né vers 1897, c'est ça, et qui est né du côté de Salonique. Il a d'abord été banquier, puis après il est devenu mathématicien. Et puis, si vous voulez voir sa tombe, vous irez à côté de Dieppe. Dieppe, ce n'est pas loin de Rouen. Il est enterré dans le cimetière de Varangeville. Et dans le même cimetière, il y a Georges Braque. Donc, ça fait une occasion d'aller se promener du côté de Dieppe. Et puis, mon laboratoire fait partie de la Fédération Normandie mathématique. Donc, je partiens à Matrice et puis aussi à la Société mathématique de France. Voilà. Alors, je vais essayer de vous parler des scrutins. Alors, le scrutin, c'est une partie des élections. C'est la procédure qui permet de passer des expressions de chacun des électeurs à ce que j'appellerais un consensus, ce qui est souvent dit comme le résultat des élections. Qui est élu ? En fait, je vais faire ça dans un cadre un peu plus général que les élections. C'est aussi tous les jurys, c'est aussi les compétitions sportives, etc. Tout ça, c'est le même principe. On a des électeurs ou des jurés qui expriment une opinion personnelle. Il faut rassembler toutes ces opinions, en faire un consensus pour décider qui est élu, qui est le champion du monde, qui va pourvoir le poste du jury, du concours. Alors, ce n'est pas un problème. Donc ça, c'est une photo que j'aime bien parce que ça montre bien que la chose n'est pas aussi compliquée. Alors, vous regarderez ici, les votes, le temps, la personne qui vote, que la personne qui va recueillir le vote, ce sont deux femmes. Il y a des endroits où les femmes ne votent pas encore. Et puis, vous avez en bas un petit livre avec un code. C'est le code électoral. Et vous voyez, pour codifier tout ça, il a fallu mettre au moins ça dans un livre. Et puis, le vote de l'électeur, il reste secret. Par contre, la suite, ce qui se passe après, c'est transparent. On va dépouiller le vote. Le fait que le vote soit complètement secret de l'électeur permet qu'il y ait complètement la liberté de vote. Alors, ce problème a commencé dès la fin du 18e siècle, avec Condorcet, c'est la période de la Révolution française, et qui a énoncé ce qu'on appelle maintenant le paradoxe de Condorcet. Alors, que raconte le paradoxe de Condorcet ? Eh bien, le paracode de Condorcet, je vais vous le décrire sur un exemple. Voilà. C'est un exemple d'un jury, simple, composé de trois juges, que je vais appeler Paul, Simone et René. Et puis, il y a trois candidats, Camille, Dominique et Claude. Et chacun des juges a évidemment sa préférence. Donc, l'ordre de la préférence, c'est celle-ci. Paul préfère Dominique, Camille à Claude. Simone préfère Camille, puis Claude et enfin Dominique. Quant à René, son candidat préféré, c'est Claude. Et celui qu'il aime le moins, c'est Camille. Voilà. Donc, ça, vous avez là les votes, les choix de chacun des électeurs, de chacun des jurés. Et puis, il faut décider qui est le gagnant. Alors, évidemment, si on regarde les préférences majoritaires, on va dire que Claude doit être mieux classé que Dominique. En effet, deux des jurés ont dit que Claude devait être avant Dominique. Mais Dominique doit être mieux classé que Camille. Parce qu'il y a deux jurés, Paul et René, qui ont dit que Dominique était préférable à Camille. Et Camille doit être mieux classé que Claude parce qu'il y a aussi deux jurés qui ont dit que Camille doit être mieux classé que Claude. Et donc, le résultat, le paradoxe qu'on en sait s'énonce ainsi, le vote majoritaire ne produit pas toujours un consensus transitif. On ne peut pas choisir qui est le meilleur des candidats puisqu'à chaque fois, il y en a un autre qui va lui être préféré. Alors, pour répondre à ça, un contemporain de Condorcet a proposé la méthode de Bordat. Alors, la méthode de Bordat, ça consiste à faire quoi ? Eh bien, ça consiste à classer que chaque juré donne un ordre, une préférence à chacun. On donne à chacun son rang. Et vous voyez ici, le juré. Donc, les jurés, il y en a cinq. J1, J2, A, J5. Il y a deux candidats, A et B. Et donc, on fait la somme des rangs. Évidemment, c'est celui qui a la somme la plus faible qui va être élu. Et là, vous voyez que le candidat A va être préféré au candidat B. Mais nous étions dans une situation où il n'y avait pas que A et B. Il y avait aussi un autre candidat C. Et les jurés vont aussi classer C. Et si vous regardez, donc, les jurés 4 et 5 vont faire passer le candidat A de la seconde à la troisième place. Et à ce moment-là, vous voyez, si vous faites la somme des rangs, eh bien, cette fois-ci, le vainqueur, c'est B et non plus A. C'est-à-dire, le fait d'avoir introduit un nouveau candidat C, qui va être classé dernier, a perturbé le rang de A et B. Dans le premier cas, c'est A qui gagnait. Dans le deuxième cas, c'est B. Donc là, ce n'est pas non plus satisfaisant. En quoi le classement relatif de deux candidats dépend d'un troisième ? Et si on regarde ça, il n'y a pas que ça. Alors, on va abandonner provisoirement les élections et passer aux compétitions sportives. Le classement des patineuses artistiques se faisait de la même façon. Enfin, quelque chose d'un peu similaire. Cette fois-ci, on ne fait pas la somme des rangs, ce n'est pas tout à fait bordat. On regarde combien de fois une patineuse a été classée première. Et c'est celle qui le plus souvent a été classée première qui est vainqueur. Et donc, ça, c'est un exemple vrai. Je l'ai vu parce que je regardais à la télévision les Jeux olympiques. Il y avait ça. Et puis, le commentateur a dit « Ah, ben maintenant, on est content. On sait que ça va être A, médaille d'or et B, médaille d'argent. Mais il y avait une troisième patineuse qui n'avait pas encore patiné, mais il promettait qu'elle aurait au mieux la médaille de bronze. » Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu C à patiner. Elle a été classée comme ça par les différents juges. Et ce qui s'est passé, c'est que la médaille d'or a changé de plat, de candidat. C'est B qui est médaille d'or, A médaille d'argent et C médaille de bronze. Et là, le commentateur ne comprenait plus rien. Il n'y avait pas analysé cette chose et ça lui semblait complètement scandaleux que sous prétexte que C avait patiné, maintenant, les médailles d'or et d'argent avaient changé de bénéficiaires. Donc, vous voyez, on est encore dans une compétition, il y a le même système que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure pour Borda, où finalement, le classement relatif de deux candidats peut dépendre d'un troisième. Ce qui n'est pas non plus satisfaisant. Alors maintenant, je vais vous proposer une sorte de... Ah oui, il y a encore le football. Comment on fait pour le football ? Alors le football, je me suis juste intéressé à la Coupe du monde. il y a eu 20 Coupes du monde de football. Et si vous regardez, il y a eu 10 règlements différents. Ah oui, ça n'a pas arrêté de changer. Alors, en fait, qui sont les jurés dans les matchs de football ? Ce sont les matchs. On décide qui est vainqueur. Puis il y a possibilité de matchs humus aussi. Puis après, on fait des sommes de points, on fait des choses comme ça. Et si vous regardez, en 1934 et 1938, c'était un tournoi à élimination directe. En 1950, il y avait des poules de 3, de 4 et même une poule de 2. Qui sait pourquoi il y avait une poule de 2 ? Pourquoi c'était organisé comme ça ? Il n'y a pas d'encyclopédiste des Coupes du monde de football ? Eh bien, parce qu'en 1950, la France qui devait participer a renoncé au dernier moment. Et donc, elle était dans une poule de 3. Ils n'ont pas modifié la composition des poules. Donc, il y a eu une poule de 2. En 50, 74, 78, 82, il y avait une première poule, puis les vainqueurs des poules se rencontraient dans une autre poule, puis après, il y avait une élimination directe par demi-finale et finale. Bon, depuis, ça a changé. Donc, vous voyez, il y a eu 10 règlements différents. Donc, vous voyez, le mode d'élection, en quelque sorte, n'est pas du tout stable. Alors, maintenant, je vais vous présenter une sorte de tour du monde de comment on élit les présidents dans différents pays. Voilà, comment ça se passe. Alors, présidentiel au Mexique. Alors, j'ai pris un exemple. C'est un vote uninominal à un tour. Donc là, c'est simple. Exemple, scrutin 2006. Voici les principaux candidats. Voici ce qu'ils ont obtenu comme pourcentage de voix des électeurs. Et c'est M. Calderon qui a été élu. Là, c'est simple. C'est celui qui a le plus de voix qui est élu. Alors, regardons les élections en France au premier tour. S'il n'y avait eu qu'un tour, eh bien, en 1974, c'est M. Giscard d'Estaing qui aurait été élu. Vous savez qu'il a été battu au second tour. En 1981, c'est M. Giscard d'Estaing qui aurait été élu. Et vous savez bien que c'est M. Mitterrand qui a été élu. Et puis, en 1995, c'est M. Jospin qui aurait été élu. Et vous savez bien que c'est Chirac qui a été élu. Donc, vous voyez, en France, le premier candidat du premier tour n'est pas toujours le vainqueur du second. Donc, si ça se passait comme au Mexique, on n'aurait pas eu les mêmes présidents. Alors, élection présidentielle aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, c'est un peu plus compliqué. Alors, j'ai pris l'exemple bien célèbre de ce qui s'est passé en 2000. En 2000, M. Gore avait un peu plus de 51 millions de voix. M. Bush a eu 50 millions 460 000. Et vous savez que c'est M. Bush qui a été élu. C'est-à-dire, celui qui avait moins de voix que M. Gore. Alors, vous savez tous pourquoi c'est comme ça. Parce qu'aux États-Unis, en fait, les électeurs ne votent pas directement pour le président. Ils votent pour des grands électeurs. Et les grands électeurs sont de même parti politique dans chaque État. C'est-à-dire, si un État a voté majoritairement démocrate, tous les grands électeurs de cet État sont démocrates. S'il a voté majoritairement républicains, tous les grands électeurs de cet État sont républicains. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en Floride, l'écart entre M. Bush et M. Gore était un peu plus de 500 voix. Et ça, ça changeait la couleur de 25 grands électeurs. Et la différence était beaucoup plus faible que ça. En fait, ça, c'est une image qui était parue dans l'Express. Dans l'Express, ils étaient trompés en comptant les grands électeurs. En fait, c'était 266 pour Gore et 271 pour Bush. Mais vous voyez, la modification de 500, un peu plus de 500 électeurs, le vote de 500 électeurs en Floride aurait changé de président. Enfin, il faut bien comprendre ça. Aux États-Unis, les élections ne... On ne vote pas directement pour le président. On vote pour des grands électeurs. Alors, revenons en France. Élections de 2002. Alors, vous vous souvenez, en 2002, là, j'ai représenté les principaux candidats et c'est M. Chirac et M. Le Pen qui ont été au second tour. Et là, si vous vous souvenez, les commentateurs politiques disaient c'est scandaleux, c'est pas normal que la gauche ne soit pas du tout représentée. Il faudrait changer de mode d'élection. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Mais ce sur quoi je voudrais insister tout de suite, c'est qu'imaginez que M. Chirac ait à peu près une idée du nombre de voix comme ça et se disent finalement M. Le Pen et M. Jospin ont à peu près le même nombre de voix. Eh bien, j'aurais intérêt quand même à avoir comme adversaire au second tour M. Le Pen plutôt que M. Jospin. Il est certain qu'il sera plus facile d'être élu. Chirac est plus facile d'être élu en ayant comme adversaire Le Pen qu'en ayant comme adversaire Jospin. Et donc, il aurait pu dire si je peux prêter des voix à M. Le Pen ça m'arrangera. C'est sans doute je ne dis pas que je dis que ça s'est passé comme ça. C'est sans doute pas vrai parce qu'il faudrait une modification de 200 000 voix si c'était le cas tout le monde le saurait. Ça aurait fuité depuis longtemps. Mais vous voyez on est dans un exemple de ce qu'on appelle de non monotonie c'est-à-dire un candidat peut avoir intérêt à avoir moins de suffrage. Oui ? S'il prête des voix à un adversaire qu'il va battre au second tour c'est plus intéressant. Oui ? Donc ça aussi c'est un peu un paradoxe. Alors présidentiel en Irlande. Alors en Irlande le vote est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ce qu'on appelle un vote alternatif. Alors qu'est-ce que c'est que le vote alternatif ? Le vote alternatif on va demander à chaque électeur de classer les candidats qu'il veut bien classer. Donc il va dire moi je préfère monsieur machin puis madame truc puis etc. Alors chaque électeur classe donc tous les candidats qui lui semblent acceptables en leur donnant un rang. Deuxième étape il faut savoir comment on va faire le dépouillement. Le décompte débute par les premiers choix. Si un candidat est premier majoritairement et bien il est élu. Sinon que fait-on ? Si aucun des candidats ne reçoit une majorité de premiers choix on détermine quel candidat a obtenu le moins de premiers choix et on l'élimine. Et donc pour tous ces bulletins de vote celui qui était deuxième passe premier et réitère l'opération et quand il restera plus que deux candidats éventuellement au plus tard et bien il y en aura bien un qui sera majoritaire. Voilà. On répète l'opération autant de fois qu'il est nécessaire. Alors comme c'est un peu compliqué je vais vous le faire sur un exemple. Moi mes exemples sont tout petits il n'y a que 4 candidats et 10 électeurs et vous voyez voici tous les bulletins de vote. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On regarde le premier rang et on s'aperçoit en regardant le premier rang qu'il n'y a pas de majorité. A à 4 voix B 3 C 2 et D 1 mais D est le candidat qui est le moins souvent classé premier. Donc que va-t-on faire ? On va éliminer D donc je reviens en arrière j'élimine D et donc du dernier bulletin de vote je ne retiens que B qui était le second. Vous voyez je reviens en arrière D B j'élimine D et voilà c'est B. Oui et je recontinue et cette fois-ci je compte A 4 voix B 4 voix C 2 voix il n'y a pas encore de majorité il y a 10 électeurs il faut avoir plus de 5 voix pour être élu. D'accord ? Et je recommence la même chose cette fois-ci qui est le candidat minoritaire ? C'est C donc j'élimine C et puis évidemment vous voyez l'avant-dernier bulletin et bien c'est A qui va passer premier. Voilà puis je recommence et là cette fois-ci ça va évidemment marcher puisque A a 5 voix et B 4 sur 9 électeurs il y a un bulletin où on a épuisé tous les candidats et ils ne comptent plus et A est élu. Alors si on regarde comme ça qu'est-ce qui s'est passé au dernier président présidentiel de 1990 en Irlande ? Il y avait 3 candidats M. Lénihan Mme Robinson et M. Curie là vous voyez que celui qui avait le moins de voix c'était le premier c'était M. Curie et donc on l'a éliminé maintenant il faut décider de qui de Mme Robinson ou M. Lénihan avait le plus de voix donc on regardait tous les bulletins où M. Curie était classé premier 36 000 voix avait classé M. Lénihan en second et 205 000 Mme Robinson voilà et puis il y avait 25 000 candidats où il n'y avait que 26 bulletins de vote où il n'y avait que M. Curie et on fait la somme et c'est évidemment Mme Robinson qui a été élu donc vous voyez là le dépouillement est un peu plus compliqué mais on a utilisé beaucoup plus les électeurs ont fourni beaucoup plus d'informations alors si on veut faire un peu de statistiques voilà si tous les résultats des dernières présidentielles en Irlande et vous voyez parfois jusqu'en 2011 par exemple on était obligé de faire 4 fois l'itération que je vous ai expliquée avant de déterminer qui était l'élu donc ça demande un peu de temps c'est pour ça qu'en Irlande on ne vous donne pas le résultat une heure après sauf si comme en 1976 il n'y a qu'un candidat alors c'est plus facile voilà alors dernier exemple l'Uruguay alors c'est intéressant voici les résultats des élections des présidentielles en Uruguay donc voici les principaux candidats d'accord et d'après vous qui est élu ? voilà c'est monsieur Sanguinetti c'est pas celui qui a eu le plus de voix il n'y avait qu'un tour il n'y avait qu'un tour alors juste pour vous compliquer la chose et mettre un peu de suspense si monsieur Pereira au lieu d'avoir 3% des voix il avait eu 5 qui aurait été élu ? et bien c'est monsieur Volonté qui aurait été élu alors évidemment vous vous dites vous qu'est-ce que c'est que cette histoire-là alors il faut comprendre c'est ce que je ne vous ai pas donné toutes les informations il faut comprendre alors comment ça se passe en fait les gens et candidats qui veulent et en un tour on fait à la voix les primaires et le vote uninominal à un tour on fait les deux en une seule fois alors qu'est-ce qui se passe ? les candidats ils appartiennent à une coalition politique donc il y a la coalition de gauche monsieur Vasquez la coalition du parti colorado et la coalition alors le dernier ça doit être le parti de haut national et puis on fait la somme des voix de leur candidat d'accord et là c'est le parti colorado qui a obtenu le plus de voix d'accord il faut que les candidats ils disent avant à quel parti ils appartiennent oui et celui qui est président c'est celui qui a le plus de voix dans des gens de son parti donc là c'est évidemment monsieur Sanguinetti d'accord vous comprenez on a fait à la fois les primaires et le vote uninominal à un tour en même temps et évidemment chaque électeur met qu'un nom dans son bulletin de vote c'est un vote uninominal alors ça c'était comme ça jusqu'en à la fin 1996 je crois depuis ils ont abandonné ce système là alors pour la petite histoire aussi en Uruguay le président en exercice ne veut pas être réélu donc l'année suivante l'élection suivante c'est monsieur Battle Ibanez qui a été élu et l'année d'après monsieur Vasquez et monsieur Vasquez a eu un successeur et là il a été réélu c'est l'actuel président de l'Uruguay mais c'est un cas c'est aussi un président ne peut pas être réélu un président en exercice ne peut pas être réélu mais s'il a été président avant il peut être réélu bon alors ça j'ai fait un tour du monde mais il y a plein d'autres façons de faire des votes qu'est-ce que c'est si on élisait le président avec le système Koh-Lanta donc les autres motos de scrutin on peut faire comme secret story alors secret story c'est quoi c'est le candidat qui obtient le moins de votes est éliminé et on recommence jusqu'à ce qu'il reste plus qu'un candidat c'est un peu un vote alternatif si ce n'est que il n'y a pas de vote exprimé en une seule fois on peut faire comme qui veut prendre ma place c'est un vote qui est organisé entre deux candidats pris au hasard et puis celui qui est vainqueur reste et puis on choisit encore un autre candidat etc et puis c'est le dernier qui reste donc le dernier peut apparaître tout à fait à la fin et faire qu'une compétition et gagner par exemple et puis on a l'Eurovision aussi un concours c'est compliqué c'est que chaque électeur chaque pays attribue un certain nombre de points et répartit ces points entre les différents candidats mais il n'a pas le droit de voter pour lui-même en plus donc vous voyez il y a plein de modes d'élection différentes et on pourrait se demander finalement qu'est-ce que c'est qu'un bon mode d'élection qu'est-ce qu'il faudrait que vérifiez puis peut-être qu'on va s'apercevoir que l'un des modes que je vous ai présenté est meilleur que tous ou peut-être aucun d'eux et c'est un autre donc je vais essayer maintenant d'énoncer qu'est-ce que ce serait un bon scrutin quelle propriété il doit avoir on voudrait évidemment qu'il n'y ait pas le paradoxe de Condorcet on voudrait que ce qui s'est passé pour le patinage artistique n'arrive pas non plus on a des choses comme ça alors regardons qu'est-ce que c'est qu'une procédure dite démocratique s'il respecte le reste suivant alors le mot démocratique est pris au sens du mathématicien c'est une définition que je donne c'est pas le mot démocratique que chacun aurait de point de vue philosophique ou autre j'appelle je donne je définis ce que c'est pour moi démocratique alors s'il respecte les processions liberté de vote chaque électeur a le droit de voter comme il l'entend rien n'est interdit deuxième chose donc ils classent les candidats tous les classements sont recevables deuxième propriété transitivité c'est à dire si le premier candidat est préféré à un second qui est préféré à un troisième alors le premier est préféré au troisième on ne veut pas avoir le paradoxe qu'on dorsait on doit avoir la transitivité troisième propriété unanimité si tous les électeurs préfèrent un candidat à un second dans le consensus il en est de même ça me paraît normal qu'on ait ça quatrième propriété on voudrait l'indépendance alors qu'est-ce que c'est l'indépendance je ne veux pas me retrouver dans le cas que je vous ai présenté du patinage artistique ou de la méthode de Bordat le classement consensuel entre deux candidats ne dépend des préférences relatives entre ces deux seuls candidats exprimés par chacun des électeurs ça vous va puis je vais mettre une troisième on voudrait bien que ce ne soit pas une dictature alors qu'est-ce que c'est qu'une dictature alors c'est encore une définition de mathématicien c'est il n'existe pas d'électeur dont l'avis est toujours retenu par le processus consensuel quelle que soit l'opinion des autres il y en a un qui décide pour tout le monde et puis peu importe ce que votent les autres ça n'a pas d'importance c'est aussi un mode d'un scrutin particulier voilà donc est-ce que ça vous va est-ce que si je cherche une procédure de vote qui répond à tous ces critères-là ça vous satisfait donc maintenant essayons de voir mathématiquement qu'est-ce qu'on peut faire alors la réponse est théorème de Harrow alors Harrow né en 1921 il n'existe pas de procédure de consensus démocratique dès qu'il y a au moins trois électeurs et au moins trois candidats donc ça n'existe pas il n'y a pas de bon scrutin au sens où je l'ai défini dès qu'il y a trois électeurs et trois candidats alors ça peut voir ça comme une catastrophe c'est-à-dire que j'ai essayé d'atteindre quelque chose et puis je vous dis ben désolé ça n'existe pas alors on peut formuler ça autrement dès qu'il y a au moins trois électeurs et au moins trois candidats toute procédure consensuelle respectant les propriétés de liberté de vote de transitivité d'unanimité et d'indépendance est une dictature c'est exactement la même chose alors je vais la démonstration n'est pas très compliquée elle est un peu longue alors je vous propose de ne pas le faire mais ça se démontre assez facilement et ce n'est pas très très compliqué ça ne fait pas appel à des mathématiques sophistiquées c'est ça que je veux dire voilà alors par contre on peut essayer d'avoir une réponse c'est le théorème Black donc c'est juste quelques années plus tard qui a démontré le théorème suivant en disant si les candidats sont classés de gauche à droite il existe une échelle sur laquelle je peux classer tous les candidats et les électeurs préfèrent les candidats les plus proches de leur opinion alors le consensus basé sur la préférence majoritaire possède les propriétés de transitivité d'unanimité d'indépendance et de non-dictature alors je vais vous expliquer alors je vais prendre un exemple l'exemple c'est les élections françaises présidentielles de 2002 alors ça ne tourne pas alors j'ai placé les différents candidats sur une échelle de gauche à droite d'accord et alors ça veut dire quoi ça veut dire que là si vous regardez la propriété que j'ai enlevée c'est la liberté de vote alors imaginons un candidat un électeur plutôt rouge de gauche qui se situe là sur cette échelle là entre monsieur Jospin et monsieur U il aura le droit d'exprimer cette préférence là de dire moi ce que je préfère c'est monsieur Jospin après c'est monsieur U après c'est madame Taubira après ce sera madame Laguiller puis monsieur Bérou puis monsieur Chirac puis monsieur Le Pen ce qu'il n'a pas le droit de dire c'est je préfère monsieur Le Pen à monsieur Chirac d'accord à chaque fois qu'il a commencé à énoncer ses préférences il doit choisir le candidat le plus à gauche ou le plus à droite qu'il n'a pas encore pris oui et un électeur qui serait plutôt à droite imaginons qu'il soit là et bien pardon qu'il soit là 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 lui il a le droit d'exprimer cette préférence là mais il n'a pas le droit par exemple de préférer monsieur U à madame Laguiller madame Laguiller à monsieur U ce ne serait pas dans le bon sens d'accord alors est-ce que ça c'est réaliste c'est pas complètement réaliste parce que moi je ne sais pas bien où passaient les autres candidats qui étaient monsieur ma mère monsieur Chevènement et monsieur Besancenot je les mets où exactement est-ce que monsieur Besancenot à la gauche de madame Laguiller ou à la droite de madame Laguiller c'est pas aussi simple que ça oui alors on va professeurement abandonner les modes d'élection les élections politiques et regarder ce qui se passe par exemple dans un syndic de propriété c'est aussi où les décisions sont prises avec une certaine procédure alors exemple de propriété assemblée de copropriétaires alors moi j'ai trois copropriétaires Aline, Bob et Cléo et ils ont chacun un pouvoir de vote ça dépend de la taille de leur appartement c'est grosso modo comme ça alors imaginons que Aline ait 45% des voix Bob 40 et Cléo 15 le règlement de propriété énonce comment les décisions sont prises alors exemple de règlement la décision est prise à la majorité absolue il faut plus de 50% des voix et bien dans ce cas là tous les propriétaires ont le même pouvoir il suffit que deux s'allient pour l'emporter mais c'est nécessaire que deux s'allient s'il y en a un qui est tout seul il ne gagne jamais d'accord même s'ils ont des pourcentages de voix différents leur pouvoir ils n'ont pas le même nombre de voix leur pouvoir est le même alors ce critère c'est une majorité absolue à 50% je peux essayer de la mettre un peu plus haut alors imaginons je la mets à la majorité des deux tiers si je la mets à la majorité des deux tiers Cléo n'a aucun pouvoir parce qu'elle peut s'allier avec n'importe qui ça ne suffira pas les seuls qui ont le pouvoir c'est quand Aline et Bob sont d'accord et je peux pousser le curseur un peu plus loin et les décisions doivent être prises à l'unanimité et là à ce moment là tout le monde a le même pouvoir de décision donc vous voyez je fais passer le curseur il y a un moment où tout le monde a le même pouvoir de décision ça passe par une étape où Cléo n'en a plus aucun pour retrouver tout le monde a le même pouvoir de décision ça va être très sensible au règlement c'est compliqué il faut regarder cas par cas ce que ça donne alors regardons comment on se fait en Europe par exemple donc en Europe au traité de Nice et bien qu'est-ce qui s'est passé il y avait ce qu'on appelle une majorité qualifiée c'est-à-dire la prise de décision à 25 à l'époque il n'y avait que 25 pays se faisait par la répartition des voix ça a limité donc il y avait les grands pays il y avait 29 voix la Pologne il n'y en avait que 27 les Pays-Bas 13 etc et ça continuait comme ça et la majorité est atteinte avec 232 voix sur 321 représentants au moins la majorité simple des états membres si la proposition émane de la commission parce que c'est encore compliqué suivant que la proposition émane de la commission européenne ou émane des représentants ça n'avait pas la même décision ou 2 tiers des états membres si la proposition n'émane pas de la commission et puis ça c'était il y avait une majorité de blocage à 90 voix si on n'obtient pas 90 voix ça ne marche pas voilà et puis on pourrait maintenant regarder ce que ça donnait par pays est-ce que un français a le même pouvoir qu'un luxembourgeois et bien pas du tout vous voyez une voix ça représentait alors que je dis 200 000 habitants non 2 millions d'habitants pour la France et puis pour Luxembourg c'était seulement 100 000 mais il y avait grosso modo une volonté que les petits pays aient un poids plus important que leur population alors ça a changé la procédure a changé en en 2009 ça ça a été la décision du traité de Lisbonne alors maintenant on est passé à la chose suivante que je ne dise pas de bêtises voilà ce qu'on appelle une majorité qualifiée qui est atteinte lorsqu'une décision rassemble 50% des états membres et au moins 16 d'entre eux et représente au moins 65% de la population et puis la majorité qualifiée et renforcée est atteinte lorsqu'une décision rassemble 72% des états membres soit au moins 16 d'entre eux et représentant en même temps au moins 65% de la population donc vous voyez il y a deux cas le premier cas c'est seulement quand c'est une proposition de la commission le deuxième cas c'est quand ce n'est pas une proposition de la commission alors pourquoi on a changé ça et bien vous voyez tel que c'est exprimé là un pays peut sortir on n'a pas besoin de changer le règlement ce qui n'était pas le cas avant puisque l'état le nombre d'électeurs changeait alors on peut se demander maintenant qu'est-ce que c'est que le pouvoir d'un pays d'un électeur quel pouvoir a-t-il pour peser sur le résultat de l'élection alors on a M. Chapelet qui est décédé au bas de mars dernier qui est un prix Nobel d'économie avait inventé dans le milieu des années 50 l'indice de Chapelet-Chubnik alors qu'est-ce que c'est alors c'est dans une assemblée de N individus on attribue une valeur à chaque coalition elle vaut 1 pour les coalitions gagnantes et 0 pour les autres coalition gagnante c'est-à-dire tous les les membres de cette c'est une partie des électeurs tous les électeurs qui ont le même avis tous les électeurs ont le même avis c'est cet avis-là qui l'emporte et donc un électeur I a du pouvoir dans S si nu de S vaut 1 et si nu de S où j'enlève I ça vaut 0 c'est-à-dire si l'électeur rejoint la coalition elle est gagnante s'il se retire elle est perdante c'est là où vous avez du pouvoir c'est là où l'électeur I peut peser sur la décision oui et donc on va faire ça pour toutes les les parties et puis on a une belle formule comme ça et c'est ce qu'on appelle l'indice de chapelet schulnik d'un individu qui est une mesure de son pouvoir et donc ça alors c'est juste pour vous montrer qu'on veut faire d'un peu de maths voilà donc ça c'est on peut réécrire la formule d'une façon un peu différente et puis on peut prouver que ah oui on va prendre des exemples dans une dictature l'indice de chapelet schulnik du dictateur vaut 1 et celui des autres est nul pour le vote majoritaire simple un homme une voix l'indice de chapelet schulnik vaut 1 sur n pour tous les individus c'est le même tout ça c'est des exemples pour montrer que c'est un bon indice le vote à l'unimité c'est pareil l'indice de chapelet schulnik vaut 1 sur n pour tous les individus au conseil alors si vous regardez le conseil de sécurité des Nations Unies il y a cinq membres permanents qui sont la Chine la France la Grande-Bretagne la Russie et les Etats-Unis d'Amérique et puis ces cinq membres ont un droit de veto et puis il y a dix autres membres qui eux sont renouvelés régulièrement pour être accepté une résolution doit obtenir neuf voix et aucun veto donc on a là une règle de décision c'est comme ça que s'exprime le consensus en quelque sorte du conseil de sécurité des Nations Unies et donc on peut calculer l'indice de chapelet schulnik et bien ça vaut 0,19 presque 20% pour les pays qui ont un droit de veto ils sont cinq et vous voyez pour chacun des autres ça vaut 0,00186 ils ont quasiment aucun pouvoir même s'ils font partie du conseil de sécurité alors voilà on peut le calculer ça fait comme ça on peut faire des formules et puis voilà aussi on peut montrer que la somme des indices de schulnik de tous les électeurs ça vaut un voilà la démonstration pour vous montrer qu'on peut faire un peu de mathématiques si on veut c'est pas bien compliqué il suffit de manier correctement la somme et puis de savoir ce que c'est que le factoriel et ça marche alors il y a plein d'autres exemples où je ne vais pas vous parler c'est tous les scrutins de liste avec ou sans panachage dans l'université où je suis le vote au conseil de gestion se faisait par liste avec panachage alors c'est compliqué c'est un peu compliqué à dépouiller donc vous avez le droit de mettre des gens de la liste A sur la liste B on regarde le nombre de fois où quelqu'un de la liste A a eu un bulletin de vote on fait ça pour tous les gens de la liste A et puis on dit voilà c'est le nombre de représentants de la liste A et puis le nombre de représentants de la liste B pour savoir qui est élu dans la liste A ce sont les gens de la liste A qui ont le plus de voix donc c'est pas forcément le premier de la liste le premier de la liste peut très bien être battu et ce soit les suivants qui siègent donc ça pose plein de problèmes comment on répartit si on fait ça à la proportionnelle comment on répartit ça tombe pas juste comment on fait alors il y a deux façons plus fort reste ou la plus forte moyenne on peut avoir aussi des primes à la liste majoritaire comme pour les élections municipales dans les grandes villes en France etc donc vous voyez il y a des systèmes très compliqués je ne vais pas en parler et puis il y a plein d'autres il y a aussi des paradoxes pour les scrutins de liste il y a aussi alors les gens qui s'intéressent à ça sont intéressés aussi à la fréquence des paradoxes j'ai décrit le paradoxe de Condorcet mais si ça arrive très rarement c'est peut-être pas la peine de s'y intéresser voilà et puis il y a aussi ce qu'on appelle le Gary Mandering ça c'est faire allusion à un américain qui avait découpé dans sa région les circonscriptions et qui avait trouvé un bon moyen en disant c'est avec le découpage je vais faire un découpage qui va m'être favorable alors vous voyez ça paraît pas très sincère voilà c'est un jeu de mots je crois que c'est monsieur Gary qui a fait ça et Gary Mandering ça va être une menthe religieuse quelque chose comme ça en anglais voilà bon alors maintenant pour terminer un peu je vais vous demander comment choisir son rationnellement son vote nous sommes tous électeurs nous allons bientôt devoir choisir d'autres candidats exprimer ça par un bulletin de vote alors je vais essayer de vous dire une façon de procéder une façon de procéder de supposer qu'il y a deux candidats A et B et puis voilà ces candidats voilà il y a trois thèmes de campagne chacun chacun sur ces trois thèmes a ses propositions et puis imaginons que le corps électoral est divisé en quatre parties alors vous mettez un E ou pas à partie d'importance inégale et sur chacun des thèmes dans chacune des parties les avis sont unanimes alors voici un exemple vous voyez pour le thème 1 les gens du parti A du parti 1 préfèrent la proposition de A pour le thème 2 ils préfèrent A aussi pour le thème 3 ils préfèrent B d'accord quant au parti 4 ils sont absolument unanimes c'est B leur candidat quel que soit le thème ça leur convient parfaitement d'accord vous vous êtes électeur vous êtes dans l'un des parties P1 P2 P3 ou P4 et puis donc vous allez dire je vais voter pour le candidat qui approuve le plus grand nombre dont j'approuve le plus grand nombre de propositions d'accord donc si j'approuve deux de ces propositions sur ces trois thèmes et bien je voterai pour lui alors évidemment vous regardez vous voyez ici il y a 20 le parti 1 va avoir tendance à voter pour A le parti 2 pour A aussi le parti 3 pour A évidemment le parti 4 pour B et donc là qu'est-ce qui se passe vu l'importance de le poids de chacun des parties c'est A qui est élu avec 60% des voix oui et même si aucune des propositions de A n'est retenue par une majorité d'électeurs si vous regardez à chaque fois les propositions de B sont approuvées par 60% des électeurs alors qu'est-ce qui va se passer A est élu quelle politique il va mettre en oeuvre premièrement il peut dire j'ai été élu par une forte majorité 60% des électeurs il applique pleinement son programme mais s'il applique pleinement son programme pour chacun des thèmes il a 60% du corps électoral qui est contre lui et puis il va se heurter sur chacun des thèmes à 60% de la population ou alors il peut dire je suis l'élu de tous si je suis l'élu de tous sur chaque thème j'applique le programme que souhaite majoritairement la population autrement dit il fera la politique de B et il sera déprouvé par une majorité des électeurs il y a une majorité des électeurs qui vont dire je ne l'ai pas élu pour ça et ça ça porte un nom c'est le paradoxe d'Ostrogorski donc ça ne l'aide pas non plus d'aujourd'hui alors qu'est-ce que pour en conclure de tout ça en guise de conclusion il faut bien retenir que les élections le scrutin ce n'est qu'un élément d'une démocratie et s'il n'y a pas d'élection on n'est pas dans une vie démocratique c'est sûr mais ce n'est qu'un élément et le choix du mode de scrutin ça correspond à une conception de la vie politique qui l'influence forcément c'est pour ça que quand je vous ai dit par exemple regardez en France si on n'avait fait qu'un tour ce ne seraient pas été les mêmes candidats qui auraient été élus cette question-là n'a pas beaucoup de sens parce que si ça avait été une élection à un tour il n'y aurait peut-être pas eu les mêmes candidats on ne peut pas comparer la vie politique elle s'organise avec une forme de scrutin et la forme de scrutin organise la vie politique ce n'est pas des choses qui sont indépendantes l'une de l'autre et puis dernière conclusion tout à fait personnelle c'est ça malgré tous ces paradoxes ne laissez pas les autres choisir sans exprimer votre avis soyez pleinement citoyen votez votez selon votre âme et conscience voilà merci applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501